Donc nous allons tester la visière adulte de douche ou de bain, c'est parti ! Alors on va regarder d'un peu plus près... Ça continue de couler... Mais ça ne coule pas devant... Donc, yeux protégés... Donc c'est cette visière pour adulte de bain ou de douche, je l'ai inventée parce que moi j'utilise de la poudre végétale pour colorer mes cheveux naturellement. Et du coup, je ne voulais pas avoir un grain de poudre dans l'œil. Parce que j'ai déjà eu ça un jour et ça fait super mal. Et du coup, vous êtes obligés de lâcher l'ophtalmon enlevé. Donc c'est un peu dommageable. Donc du coup, il me fallait absolument ceci. Alors par exemple, quand vous allez à la piscine et que vous portez des lunettes comme moi, du coup, moi aussi je souhaitais aller à la piscine et conserver mes lunettes. Et pouvoir prendre ma douche en entrant dans la piscine et en sortant pour rentrer chez moi. Du coup, c'est pareil, vous pourrez conserver vos lunettes et voir ce qui se passe autour de vous, c'est super. Et du coup, vous serez protégé de l'eau pendant que vous prenez votre douche. Vos lunettes ne seront pas touchées. Et puis en sortant de la douche, c'est pareil, vous pourrez garder votre visière de douche. Et après, allez vous habiller pour rentrer chez vous. Et après, j'en ai fait une pour enfants. Regardez. Alors, on va ensuite regarder. S'il y a une goutte d'eau. Il n'y en a pas. Donc ça pour les enfants, c'est génial. Fini les pleurs. Donc c'est de 44 cm à 49 cm. Donc voilà, ça protège aussi les oreilles. Et surtout les yeux, du shampoing, etc. On évite beaucoup de pleurs avec ça. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger en description. Et maintenant, on essaye le troisième modèle. La casquette de douche. C'est parti. Donc n'hésite pas à lâcher un like déjà si tu commences à kiffer ce que tu vas apprendre à faire. Et n'hésite pas à aller dans la description, aller télécharger ton patron et à revenir tout de suite pour le tuto. C'est parti. On va réaliser aujourd'hui cette visière de douche pour adultes. Il vous faudra, bien sûr, le patron. Donc là, vous voyez, il y a les marges de couture. Et vous aurez une deuxième page où vous n'aurez pas les marges de couture. Comme ça, vous pourrez les imprimer tous les deux après les avoir téléchargés. Et du coup, vous pourrez mettre votre thermocollant avec celui qui n'a pas de marge de couture. Comme ça, tout est prêt. Il vous faudra aussi deux tissus imperméables de 60 par 24. Donc 60 par 24 que vous pliez en deux. Vous savez comment ça marche. Je les plie toujours en deux, puis les découpe en même temps. Je les plie en deux et je vais les mettre bien bord à bord ici, hop, pour être prêt à mettre mon patron. Je vais le mettre bien ici sur le pli. Je ne vais pas hésiter à épingler. Je le fais dessus. Comme ça, c'est fait. Je ne reviens pas dessus. Je n'aurai plus qu'à découper. Et après, on va continuer avec le matériel nécessaire. Donc n'hésitez pas à liker si vous kiffez cette vidéo. Hop, voilà. Donc ça, ça sera prêt. Et moi, j'aime bien aussi faire comme ceci. Et là, je mets aussi mes petites faces. Comme ça, après, je n'aurai plus qu'à tracer au stylo et à découper. Il vous faudra, donc on continue pour le matériel. Il vous faudra deux thermocollants. Je vais le mettre sur les deux visières. Donc c'est pareil. Là, vous prenez votre patron où il n'y a pas les marges de couture. Et du coup, vous pliez en deux le thermocollant. Il mesure 38 cm par 28 cm que vous pliez en deux. Comme pour le tissu extérieur. Hop. Ça, c'est pareil. Je vais les mettre au pli comme ceci. Bien bord à bord. Vous pouvez les faire aussi un par un. Ça, c'est pas un souci. Moi, je le fais tout le temps comme ça. Mais après, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Faites-vous plaisir aussi. C'est super important. Là, c'est pareil. Je vais couper le petit bout ici. Une fois que c'est coupé, je viens directement mettre mes petites pinces ici. Comme ça, c'est prêt à l'emploi. Nous allons passer aussi où il faudra, bien sûr, des pinces ou des épingles selon votre choix. Un ciseau pour tissu. Un ciseau pour découper vos patrons. Du scotch pour coller vos patrons. Quand vous imprimez vos patrons, mettez-les bien à 100% dans votre réglage machine. Et vous avez un carré test. Vous mesurez si ça tombe bien. C'est que c'est parfait. Vous aurez besoin d'une machine à coudre, de deux fils à sortir. Il vous faudra 10 cm de scratch mâle et femelle pour attacher votre visière à l'arrière de votre tête. Et vous aurez besoin aussi de galons noirs comme ceci pour mettre votre scratch dessus et que ce soit plus costaud. Donc celui-là, il est à repasser. Donc du coup, je vais le repasser puis le coudre. C'est pareil, ça, vous pouvez le trouver bientôt dans ma boutique. Alors, le fer à repasser, bien sûr, pour mettre votre thermocollant. Et puis, on est parti. Donc, je vais prendre un gros stylo pour que vous voyez. Donc là, ici, je n'hésite pas à faire le tracé. Ici, je ne vais pas prendre celui-là parce qu'il m'a l'air de... Ah, bon, continuez. Ici, on fait une comme ceci. N'hésitez pas à vous abonner pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ça me fait plaisir. Et puis, ça me donne de la force. N'hésitez pas à me donner votre force. Et une fois que vous aurez fait les visières, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour que je voie vos superbes créations. Donc, ben, maintenant, on va passer au découpage. Mais je vais quand même garder les plis ici pour ne pas que ça bouge. Voilà. Et je fais pareil ici. C'est pareil si vous souhaitez du tissu imperméable façon millimique. n'hésitez pas à aller sur ma boutique. Vous pouvez le trouver. Donc, c'est parti. On y va. On découpe tranquillement. Prenez votre temps. Tout le monde peut créer cette visière de douche sans problème. Donc, moi, en fait, quand je vais à la douche, quand je vais à la piscine, que je veux garder mes lunettes, je prends ma douche avec la visière et je vais à la piscine. Je garde mes lunettes comme ça, je peux voir ce qui se passe. C'est super important. Et quand je ressors, je peux prendre ma douche avec la visière. Du coup, je rentre avec la visière et je ressors avec la visière. Hop! On va faire maintenant le thermocollant. Donc, il y aura des centimètres de moins parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'en mettre sur les 1 centimètre de couture. Ça va faire trop d'épaisseur. Et après, il ne faut pas oublier qu'il faut retourner le projet sur l'endroit. Donc là, s'il y a trop d'épaisseur, on va un peu galérer. Mais avec de la patience, tout, tout, tout arrive super bien. Maintenant, c'est sécurisé. Alors là, on n'hésite pas à faire des petites encoches ici, puis en bas. On fait pareil sur le thermocollant. Hop! Comme ça, on aura nos petits repères et on n'aura plus qu'à mettre repères contre repères. Vous allez voir, c'est facile à réaliser. Je suis trop contente d'avoir réalisé ces visières. J'ai cherché partout comment protéger mes yeux sous la douche et tout ça. Je ne trouvais rien du tout. Donc là, on n'hésite pas. Celui-ci, vous pouvez le repasser. Il n'y a pas de problème. Parce que bon, en général, on ne peut pas trop repasser l'imperméable. mais moi, je peux repasser. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vous mettrai en haut à droite le tuto pour réaliser cette petite planche à repasser. Donc là, on met bien comme ceci et puis on a mis nos marques. Donc ça sera super facile après. Vous n'hésitez pas. N'hésitez pas pas d'eau pour le moment. On prend notre deuxième. On prend notre thermocollant. Donc, on le met ici. On le met ici. Allez, c'est parti. Huit secondes par par morceau de thermocollant. sont blessés aux ailes brisées. J'ai voulu retrouver ta liberté dans ce ciel immense hors de cette prison. Alors maintenant, on va bien positionner endroit contre endroit ici les deux morceaux. Alors, soit vous faites vos 1 cm ici de rebord directement notre repère ici. Comme ça, vous allez directement au lot là à 2 cm et comme ça, vous avez votre repère. Là, moi, ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu comme ça, juste pour maintenir et après, je le ferai de l'autre côté. Là, ici, vous le mettez comme ceci. Vous retournez votre et vous allez sur le trait comme ceci. une fois une fois que vous êtes sur le trait, vous n'hésitez pas à marquer comme ceci. le prix est fait. On passe de l'autre côté, c'est pareil. vous n'hésitez pas à à bien maintenir partout. ici, là, donc là, vous retournez, c'est déjà bien rigide. Et là, vous allez prendre ce petit morceau de nouveau et là, vous vous mettez juste au repris. Alors, soit vous faites comme ce qu'on vient de faire à l'instant, vos deux centimètres, ici. Voilà. Soit vous faites comme ceci. Il va vous prendre la tête. ou directement, vous faites comme ceci et comme ça, vous êtes juste juste pile sur l'autre. Hop. Et là, on repasse. Soit vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, si vous souhaitez le faire après, il n'y a pas de souci. Et comme ça, moi, c'est fait et hop. On passe à la suite. dans sa chute lente, il a perçu les étoiles. Elle priait pour lui comme un doux voile. Même blessée, il volait vers son destin. Moi, il s'en me fulait de ce monde de maçon. Oiseau blessé, aux ailes brisées, tu voulais retrouver donc, maintenant, vous connaissez la musique. Ça lui va bien. Vous connaissez la musique. Maintenant, on va coudre à un centimètre tout autour. Et donc, là, on laisse l'espace libre pour pouvoir retourner ensuite notre projet. C'est parti. Donc, je viens de coudre à un centimètre tout autour ici et là. on n'hésite pas à couper les petits fils qui dépassent. Donc, on coupe tous les petits fils qui dépassent. Voilà. On dépasse les petits fils qui dépassent. On n'hésite pas. Ok. Donc, maintenant, on va couper tout autour. Donc là, hop ! Et là, on va retourner sur l'endroit. Donc, patience. mon petit tapis à repasser. On n'hésite pas à tout ressortir comme ceci. Là, on passe à l'intérieur pour vraiment faire ressortir comme ceci. Et on fait des deux côtés. Voilà. Ok. On regarde des deux côtés. Nickel. Et bien là, on va repasser. Et après, nous allons prendre. Donc, c'est pareil pour la visière pour enfants. C'est pareil. Donc là, on n'hésite pas à brûler les bouts. on va faire des bouts. ici, on va mettre ça, ceci. Et en fait, on va mettre une protection. On va mettre une protection. Hop ! et on va faire comme ceci. comme ceci. Hop, on fait l'autre. Et là, et on va aller le coudre. Comme ça, ce sera plus costaud. C'est parti. Donc, je viens de le coudre. on n'hésite pas à déterminer comme ceci. et à brûler surtout les bouts pour ne pas que ça se dépasse. Donc, on fait comme ceci. Et on va mettre un petit, une petite pâte mouille. Et on va repasser comme ça. C'est doublement accroché. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, la casquette, elle va être comme ça à l'arrière. Donc, si on met ça comme ça, ça voudra dire que ça, c'est comme ça. Comme ça. Hop, hop. Donc, ici, on est bien au milieu. on va coudre à 5 mm du bord et puis, notre visière, elle sera terminée. Donc, on vérifie bien que ça soit bon. Ben non, c'est pas bon. Vous voyez ? ça, c'est des petites pépines. ça et ça. Oui, c'est bon. Hop. Donc, là, c'est pareil. On met à peu près un centimètre à l'intérieur. Et là, on va coudre à 5 mm du bord. C'est parti. Donc là, on va enlever tous les petits fils qui dépassent. On n'hésite pas à brûler les extrémités. On prend le petit mannequin. On va lui mettre la visière sur la tête. Voilà. Voilà votre visière de douche. Voilà votre visière de douche. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et je vous dis à très vite. Bisous.